Salut à tous ! Salut les pilotes ! Ah ouais, c'est pas les amiraux là, c'est les pilotes moi j'habitude dire bonjour les amiraux. Allez, aujourd'hui on va présenter la toute petite boîte. Regardez comme elle est finalement toute petite. Je vous montre comme ça parce qu'après elle sera filmée du dessus, on se rend vraiment pas compte de la taille, mais là elle est à côté de nous, regardez. Poum, mouichnichnit, elle est presque mignonne. Bref, on va donc vous présenter cette nouvelle formule, le Star Wars X-Wing, donc pour la V2, Battle Epic, Epic Battle. On va regarder le contenu de la boîte, on va regarder ensemble les cartes, on vous fera une présentation assez synthétique de la façon dont on constitue un escadron, dont on effectue une phase de mouvement, on verra ensemble ce qui se passe quand on bump, on verra les avantages de cette faction-là, à savoir les tonneaux, les apports de couverture, enfin, le fait de pouvoir couvrir un leader, et puis ensuite, dans une conclusion, en fin de vidéo, on vous donnera nos premières impressions. Ressentis à chaud. Voilà, allez, c'est parti ! Bon, alors, cette boîte, Bataille Epic, c'est vrai que moi j'ai le terme en anglais dans la tête, je suis coincé. Bon, on l'a déjà défilmé, nous, on a déjà parcouru les règles, alors de là à dire qu'on sait de quoi on parle, il y a beaucoup, mais on a quand même déjà découvert pas mal de choses. On nous promet donc une... Alors déjà, premièrement, c'est une extension. Il faut la boîte de base. Donc il faut la boîte de base. On nous vend du rêve 2 à 8 joueurs. C'est vrai que les parties d'X-Wing à plus que 4, c'est fastidieux quand même. Oui, parce qu'il faut quand même un sacré matos pour... Puis au niveau des trous de jeu et tout, c'est long et fastidieux. Au niveau graphe, moi je trouve ça... J'ai adoré l'image qu'ils ont utilisée. Remarque aussi, la boîte, elle est toute petite. Toute petite. Il a une nouvelle version de... Pourquoi je te sens angoissé ? Petite boîte, pas beaucoup de matos dedans. Ouais, ouais. On est sur une boîte qui vaut combien, tu te rappelles ? 22 euros. 22 euros, ouais. Alors bon, j'avais fait la remarque lors de la sortie, comme quoi c'était moins cher que l'extension qui est juste là derrière moi. Mais maintenant, je comprends parce que l'extension, elle fait un bon kilo, alors que celle-ci, elle est vraiment toute petite. Donc on va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur et puis on va vous donner nos impressions. À chaud. Bon, on passe le fluff. On est sur 7 cartes de formation rapide en patrouille. Donc ça, on va les voir ensemble, mais on sait de quoi ils retournent. C'est comme dans les boîtes maintenant qu'on achète V2, où vous avez des propositions de formation rapide. Moi, je suis fan de ça. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficients quand tu veux jouer contre un hardcore gamer. Mais en même temps, je trouve que grâce à ce système-là, ils ont évacué la problématique de création de liste d'armées. Voilà, qui peut être un peu rébarbatif. Et qui fait que souvent, on passait plus de temps à créer les armées qu'à jouer. 8 cartes d'amélioration, 49 autres cartes. Oui, ça, c'est sympa, ça. On commence à détailler, puis après, plus rien. Puis après, on ne détaille plus. 5 outils de vol de patrouille. On verra. Le gros apport du jeu, c'est de voler en patrouille. Et je dis bien voler en patrouille, parce que finalement, on a vu les règles. Il y a des choses. On s'est dit, tiens, c'est marrant, ils n'en parlent pas. Mais on va valer. 10 objectifs. Peut-être un peu beaucoup pour le coup. 16 jetons de victoire. Là aussi, sous ces... Et 54, marqueur d'hiver. Il y a beaucoup de divers et autres dans cette boîte. On ne peut pas jouer l'été. C'est divers. Après, 16 jetons de victoire, c'est plutôt normal. Parce que si on joue à 8, il faut quand même du matos. Sinon, en porte-sleeve, c'est du 3. Allez, on open. Attention, excuse-moi. Alors, normalement, ça devrait bien se passer. La première fois, ça s'est bien passé. Ouais, mais elle est timide. Là, voilà. Allez, je pose ça. Voilà, là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ? Très rapidement, on a tout déclivé. Donc, ne vous angoissez pas. C'est normalement sous plastique. Bon, bien sûr, pas le livre de règles. Mais on va se retrouver avec un livre de règles et scénarios. Très important, la notion de scénario. Parce qu'il y a quand même 50% du bouquin qui est rempli de scénario. C'est à la fois une bonne chose. Mais en même temps, moi, ça m'angoisse un peu. Oui. Parce que quand on part sur une extension comme ça, on se dit, tiens, ça va m'apporter des nouveaux concepts. N'avoir que 50% du livret qui parle de règles, c'est vraiment 50%. Regardez, on arrive à la marge. Deuxième page. Et en fait, là, on est déjà sur l'explication des parties multijoueurs. Oui, là, on est déjà sur l'explication des parties multijoueurs. Et depuis même un bon bout de temps. Donc, en fait, les règles, c'est quatre pages. Et vous allez comprendre pourquoi. Bref, on pose ça là pour l'instant. On va se retrouver avec des plaquettes de pions. Très rapidement. On reviendra en détail sur chacun d'entre eux. Mais là, vous avez la fameuse règlette qui vous permet de vous déplacer en escadron. En mettant le leader ici. Ensuite, ses ailes avant. Puis ensuite, le gars qui est derrière et les deux ailes arrière. Ici, vous avez en fait des marqueurs qui vont vous permettre d'identifier vos vaisseaux dans la position qu'ils ont en fait dans les squads. Et donc, on voit que dans la boîte, il y a la possibilité de faire une yellow team, une blue team et une red team. Donc, du coup, finalement, que trois types de couleurs différentes. Il est précisé dans les règles que vous pourrez également utiliser vos marqueurs de la boîte de start. Mais qu'ils ne le conseillent pas. Parce qu'en fait, avec les couleurs, on identifie mieux les escouades. Et que c'est en dernier recours qu'il faut se rabattre sur ceux de la boîte qui sont... Au total, on peut faire quatre escadrons de six chasseurs au total. C'est ça. Si on reprend... C'est ça. Et donc, si je me souviens bien, voilà, c'est recto verso. C'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir la partie couleur pleine. Alors, ce qui est très important aussi là, c'est que non seulement il y a la couleur, mais en même temps, vous avez vu, il y a la forme. Il y a losange, il y a hexa et carré. Et ça permet vraiment, normalement, une identification rapide, en fait, des choses. Là, on en a encore. Parce que là, en fait, on n'en a pas assez des zones pour faire... Voilà. Et là, on les retrouve ici. Donc, pas d'angoisse. Ensuite, ça, point de victoire. Voilà. Et ça, vous allez voir, c'est assez original, je dirais. Ce sont des pions qui servent à matérialiser... Des pions d'hiver. Des pions d'hiver. Enfin, les pions d'hiver. Les pions d'hiver. Alors, ça va servir à matérialiser soit des objectifs, soit des unités de canon ou des trucs comme ça. Des tourelles, des vaisseaux. C'est la fête pour les imprimeurs 3D. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir remplacer... Ça va se régaler. Ouais, je pense que ça va se régaler. Et ça, là, par contre, ça, c'est bien. C'est la même chose que la réglette qui est ici. Elle est découpée en segments. On va voir ensemble pourquoi. Parce que parfois, cette réglette-là, elle ne va pas passer dans le jeu au niveau positionnement. Et il faut pouvoir reproduire le positionnement exact. Et du coup, on le fait de façon quasi unitaire. Et puis, il ne faut pas oublier que l'escadrille qu'on fait, ce n'est pas forcément 6 chasseurs. Ça peut être 6, 4, 3. C'est ça. C'est vrai qu'on a pas mal de choix. On va pouvoir faire Dark Vador accompagné de ces deux chasseurs. C'est ça, exactement. Là, on a les petits pouts-pouts qu'on va s'amuser à mettre là-dessus. Donc ça, c'est juste pour pouvoir monter et porter sa réglette. Même pion que Borneur extérieur. Et puis, on a la fameuse tranchée de FSG. Parce que sans elle, on serait malheureux. Et puis, on se retrouve ensuite avec notre paquet de cartes. Et ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va regarder ensemble. On regardera ensemble, en fait, ces cartes-là de façon unitaire. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va quand même retrouver les fameuses cartes d'Escadron. Une pour chaque faction. Une pour chaque faction. Une seule pour chaque faction. C'est pauvre, hein ? Bah oui. C'est une proposition, quoi. Donc, on a Luke Skywalker, Dark Vador, Fenrow, Podamron, Kylo Ren, Plocon et le Général Grievous. Après, avec des différences... Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, t'as le personnage. Et ensuite, c'est soit il est avec deux types, soit il est avec trois types, quatre types, cinq types, en fait. Voilà. C'est ça. On le regardera plus en détail. Ensuite, on a donc ces fameuses cartes... Chut, chut. Faut tout. Objectif, jeu, tout ce que vous voulez. Donc là, il y a à la fois des espèces de cargaisons à récupérer, des navettes à flinguer. Alors, les navettes, on peut reprendre la navette qui est dans la boîte de la V2, d'ailleurs. Il y a une boîte dans la V2 qui fait jetons de navettes, ou c'est dans la V1, même. C'est dans la V1, justement. C'est dans la V1, faudrait vérifier que les caractéristiques ne sont pas identiques. Le problème, c'est que ce n'est pas la même forme de pion. Ah oui. Donc, on peut malheureusement pas reprendre. Ça peut peut-être jouer. Il y a des ogifs qui vous pètent à la gueule quand elles sont détruites. Des missiles qui sont enlellés. C'est bon, ça c'est une iconographie d'Armada. On recycle. On recycle. Petit profit. Ça aussi, d'ailleurs. Oui, oui, ça je me rappelle de cette carte. Et ça, c'est des tourelles qui sont bien badass quand même. Alors par contre, les tourelles, nos amis d'imprimeurs, vous allez pouvoir vous éclater. Et puis ensuite, tristesse. Oui, là c'est un peu la tourelle. On va commencer par ça. Donc ça, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Mais ce sont des cartes que vous allez rajouter à vos vaisseaux pour identifier la place du vaisseau dans le groupe, dans l'escadron. Là, c'est le leader puisqu'on est en plein milieu, au niveau du jaune. Et puis ensuite, ici, c'est l'aile gauche. Et puis là, c'est le flanc droit. Vous allez voir, on va vous montrer comment on place ces cartes-là tout de suite. Donc pas d'inquiétude. Non, tristesse, c'est ça. Oui, là c'est ça. Parce qu'en fait, ça, c'est le cœur du jeu, carrément. C'est des cartes. Ça brille, je suis désolé, mais on les verra mieux quand on fera la macro. C'est le cœur du jeu, en fait. C'est les contraintes d'organisation de la team, en fait. Disons, oui, ça spécialise ton escadron. Ça donne son petit cachet. C'est-à-dire que là, si vous voulez faire agent de l'Empire, vous allez utiliser un taille Advance et des tailles IN. Donc ça vous dit que vous pouvez associer le taille IN avec le taille Advance X1 ou le V1. Tout simplement parce que j'imagine qu'ils ont vérifié les cadrans de déplacement. Voilà, puis bon, ça fait ses côtés fluff. Il y a un tableau chef qui est avec son escouade, qui est avec lui. Ça, c'est bien. Mais malheureusement, comme on peut le voir, il n'y a pas beaucoup. Il y a un agent de l'Empire, un élite premier ordre, un leader vétéran. Donc là, pour nous, c'est commun, bien que ce soit du taille. Et c'est spécifié petit vaisseau. On le regardera plus de près tout à l'heure. Il y en a un, deux et trois. Et c'est exactement le même texte en dessous. Et même quatre. Et c'est que du taille, c'est gentil pour les rebelles. Oui, c'est vrai qu'il y a... Si tu joues rebelle... Si tu joues rebelle, tu as le droit à ton image uniquement sur Chasseur de cuirassés. Et c'est Petit Vaisseau, Initiative 4 ou plus. Puis après, on va les regarder ensemble. Mais que ça, quoi. Mais que ça, ouais. Donc déjà, c'est vrai que là, que pour l'Empire et que pour le premier ordre. Donc, racaille, rebelle, république, séparatiste. Repassé. Ouais, c'est ça. On va regarder ensemble. Ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on va d'abord regarder comment on se sert de cette fameuse réglette dans le déplacement. Et puis ensuite, on regardera comment on se sert également de la carte d'organisation qui est là. Et après, on décrira les cartes que l'on doit lire. Donc là, ce qu'on va faire pour présenter un petit peu comment on organise un escadron et comment ça se déplace. On a choisi de faire un leader vétéran. Au passage, on fait une petite salutation amicale au blocos d'Endor qui nous a fourni du matos, notamment des porte-cartes qu'on avait utilisées pendant la partie. Et j'avais honteusement oublié d'en parler parce que comme j'étais en train de me faire défoncer la tête, que je souffrais beaucoup dans mon fort intérieur, voilà, j'avais oublié. Et c'est pas bien. Je mettrai, on l'a bien entendu, en lien sous la vidéo, toutes les infos. N'hésitez pas à le contacter parce qu'il fait pas mal de matos pour X-Wing, pour plein d'autres choses aussi. Et puis surtout, ce que j'adore, ce qu'il fait, c'est des goodies absolument hallucinants. Il fait des flingues, il fait des casques, il fait des trucs. Là, en ce moment, il est en train de travailler sur un flingue, c'est incroyable. Donc, on est en train de monter un leader vétéran. L'idée, c'est petit vaisseau. Donc, comme ça, on n'a pas pris de risque. Tant qu'on n'allait pas sortir toute la boîte. Et vous êtes le leader. Vos alliés doivent être 2, 3, 4 ou 5. On a décidé d'y aller à coup de 5 parce que nous, on n'a peur de rien. C'est une chasse sortie, ça travaille en meute. Autre vaisseau du même type que le vaisseau que le vôtre. Donc là, on est cohérent. Et tant que vous défendez jusqu'à 2 de vos alliés de l'arc d'attaque, peuvent subir un dégât touche ou critique pour annuler un résultat correspondant. Donc, en fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le leader subit quasiment en dernier les attaques. Tous les autres vont le protéger jusqu'à... Moi, j'ai envie de dire, enfin. Ça faisait longtemps que je grogne sur X-Wing en disant, mais putain, on ne peut pas se couvrir. C'est la base du film, en fait. On commence avec le premier épisode. Enfin, l'épisode 4 avec un Dark Vador qui est couvert par ses chasseurs. Et avec des chasseurs X qui couvrent Luc et qui se sacrifient pour lui, il est quand même temps qu'on attende si tard pour pouvoir jouer cette notion-là. Donc là, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti nos cartes. Donc, tu te dis, tiens, sur Meteor Runner, parce qu'il n'est pas très connu des joueurs de X-Wing. Midarmada. C'est un peu la base, mais voilà, pour tout. Sans compter qu'en plus, son pouvoir marche extrêmement bien, là, à ce niveau-là. Alors, son pouvoir, c'est ? Tant qu'un vaisseau allié à portée 0-1 effectue une attaque principale, il peut relancer un des d'attaques. Ah, ça, là, effectivement, du coup, c'est génial, c'est méga combo. Toute la troupe en profite, quoi. Ça, c'est bien, c'est que je pense qu'on va avoir des chasseurs qui étaient peu joués sans doute revenir. Ah oui, alors, du coup, effectivement... Ah, mais tiens, c'est bien d'avoir un vrai joueur de X-Wing avec toi. En l'occurrence, avec moi, en l'occurrence, toi. Parce que toi, t'es déjà dans la deuxième vision du jeu. T'es déjà en train de dire... T'es déjà dans ton lit, en train de te dire... Mais ça va comboter. Mais ça va comboter. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez prendre ces fameuses cartes de constitution de team qui vont être sorties à l'issue du choix que vous faites ici. Donc ça, c'est la première chose à faire. C'est définir quelle carte, quel groupe je crée. Ensuite, vous sortez... Nous, on a choisi rouge. On aurait pu prendre bleu. Ça fait agressif. Mais rouge, c'est voilà. Rouge, ça va plus vite, comme on dit dans Warhammer. Et puis, vous voyez, il y a des numéros. 19, 21, 20, 23, 22 et 24. C'est très important. Donc, vous allez les puncher, voilà, sur les vaisseaux. Et vous allez voir que c'est très important parce que c'est dans cet ordre-là qu'on les déplace. Ça va être de gauche à droite. Voilà. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord déplacer le leader, 19. Ensuite, son aide gauche, 20. Ensuite, 21, 22, 23, 24. C'est important parce que c'est pour le bump que vous appréciez tant. Alors, ce que je trouve également intéressant sur la carte, c'est que là, on est parti sur une configuration à 6. Mais on a également la proposition de la configuration à 3 vaisseaux, à 4. Donc, quand vous êtes à 4, vous êtes obligé d'être dans cette configuration-là. On ne peut pas faire une configuration exotique avec deux derrière, un juste derrière le leader. On n'a pas, en fait, la configuration à 4. Le leader doit toujours être au centre, en fait. Il ne peut pas être décalé sur une aile. On le voit bien. La configuration à 4, c'est ça. Configuration à 5 et puis la configuration qu'on a décidé d'utiliser. Vous voyez qu'il y a un petit point qui personnalise, en fait, votre vaisseau. Cette carte-là, tant que le vaisseau ne quitte pas le groupe, elle doit être constamment associée. C'est bien, on n'a pas trop de bordel en plus sur la table. Non, non, mais honnêtement. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est pas... C'est un bout, quoi. Ça ne choque pas. Après, il faut voir s'il y a une construction d'escadron, si on ne met pas le leader avec des cartes. Ah oui. Et les autres avec des cartes. En fait, nous, on a positionné ça parce que ça faisait beau pour la vidéo. Mais si ça, ça peut être à 4 plombes du leader, on s'en fout. On sait que c'est l'équipe rouge et on sait qu'il est à sa place. Oui, t'as raison. Donc, techniquement, oui, on peut les mettre tout en long. Et puis, je ne m'inquiète pas. Il y a des gens qui vont s'amuser à nous inventer des choses. Non, mais c'est bien. On est dans un univers d'imprimeurs 3D. Ces gens-là sont hyper réactifs. J'ai regardé un truc. C'est recto verso parce que vous avez soit la possibilité d'utiliser du noir, soit la possibilité d'utiliser du fond blanc. Donc, ça double à chaque fois. Alors, ça ne double pas parce qu'en fait, la carte ne tue qu'une fois. Donc, voilà comment sur la partie carte, vous allez constituer votre escouade. Maintenant, on va regarder comment ça se passe sur le terme de mouvement. Déjà sur la table et puis ensuite en terme de mouvement. Donc, je vais enlever les cartes. Donc, aussi, il faut savoir, en fait, la construction de l'escadron se passe exactement pareil qu'en termes classiques. Donc, les vaisseaux, on les paye au même coût. Ça ne change strictement rien. Alors, le gros problème du jeu, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits. Et que les non-dits sous-entendent que vous faites comme d'habitude. Mais vous allez voir, moi, je trouve qu'il y a des non-dits qui sont un peu... C'est vrai que dans le bouquin, ça laisse un peu... Donc, quand on veut déplacer, enfin, quand on veut déjà positionner et constituer son groupe, on va venir positionner sa raglette comme ça. Et puis, on va commencer par poser, donc, notre leader en call runner. Donc, bien entendu, vous l'avez vu, ici, on a des petits traits. Et il faut venir aligner les traits avec les vaisseaux. C'est un détonard. Voilà. Alors, attention de ne pas se tromper. Il faut bien mettre les bons numéros au bon endroit. Voilà. Si vous jouez avec un... Et c'est là qu'on va voir à l'usage si c'est jouable ou pas. Voilà. On aurait dû partir dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Tac, tac, tac. Donc là, je positionne le truc. Et la première hic. Et la première hic, voilà, on est d'accord. Je suis censé avoir un petit bitonio qui me permet de tirer le truc, mais en fait, le bitonio, il ne me sert à rien, puisque je ne peux pas aller chercher le truc. Il va falloir faire une grande tige. Ou alors... Ouais, mais voilà, quoi. Ah, et là... Ah, oui. Ouais, mais voilà, quoi. Ah, tu vois. Déjà, on est embêté. L'idée, c'est de nous faire jouer plus vite. Voilà. Et en fait, je ne sais pas si tu vas jouer tellement plus vite, en fait. Bah non. Je ne pense pas. Donc, voilà. Groupe est constitué. Vous allez dans votre phase d'organisation. Alors, je ne connais plus les phases, excuse-moi, quand on donne les mouvements. Préparation. La phase de préparation, vous allez déclencher donc un ordre de mouvement sur votre rondelle de mouvement uniquement pour le leader, que le leader. Donc, on dit que Allrunner fait un virage. Donc, on va faire un virage dans ce sens-là. Hop. Voilà. Ça va sortir. Ce n'est pas grave. Donc, il n'a besoin que d'un seul cadran de manœuvre. Là, pour six vaisseaux. Je vais faire... Ouais. Il n'a besoin que d'un seul cadran de manœuvre pour six vaisseaux. On va faire un virage un peu plus véloce. Un peu plus féroce. Il faut que j'arrête de dire véloce, sinon les gens, ils s'énervent. Voilà. Hop. Je fais ça. Il fait son action classique. Il fait son action classique. Très intéressant, parce que vous pouvez envisager de faire un tonneau. Voilà. Alors, la question, c'est que là, si je fais un tonneau et que je percute lui... Il ne faut pas se poser de questions comme ça. Mais effectivement, oui. Il n'y a pas l'info. Oui, oui. Il n'y a pas l'info. Si je pars du principe que je veux faire un tonneau dans ce sens-là et que je percute mon pote, est-ce que ça part du principe que tout le monde se déplace en même temps ? Je ne sais pas. On n'a pas l'info. Ou je ne l'ai pas trouvé. Et après, on peut carrément... Non, on ne peut pas carrément faire ça. Non, on ne peut pas carrément faire ça. Tu vois ? Du coup, comme c'est hyper emmerdant... Voilà. Et donc là, je vais devoir reposer ma réglette pour reconstituer mon groupe. Et puis là, je ne vais pas y arriver. Donc, comme je ne vais pas y arriver, on peut prendre les petits. On peut prendre les petits. Voilà à quoi servent les petits. C'est-à-dire que là, cette réglette, je ne peux pas venir la poser nominalement pour reconstituer ma team. On est bien d'accord que le prochain qui joue, c'est numéro 20. Voilà. Donc, numéro 20, je dois venir poser ça comme ceci. Oui, oui, c'est ici. Ici, regarde. Oui, tu vois. OK. Comme ceci. Et je vais faire venir numéro 20. Ici. Et ensuite, numéro... T'es sûr ? Non, c'est pas plutôt comme ça. Oh. Pour l'espace. Tu m'inquiètes. Ah oui, oui. Oui, oui, t'as raison. Alors, du coup, c'est comme ça. Voilà. Excusez-moi, je ne suis pas... On débute. C'est comme ça. Voilà. Tac. Et donc, lui, il fait un virage de dingue, en fait. Dans l'histoire. Je suis obligé de faire comme ça. Je suis fait un virage à deux. Ça permet à certains vaisseaux de pouvoir faire des manœuvres, en fait, improbables. Totalement improbables. Et puis là, si je veux, je peux reprendre ma réglette. Vérifier que j'ai bien fait les choses. Et puis ensuite, je déplace 22. Ça, c'est important pour le bump. Il y a même les petits trous pour les... T'as vu ? Oui, pour les petits... Et puis ensuite, 21. Ah, j'aime bien les tiges d'X-Wing qui se détachent quand tu soulèves le vaisseau. Voilà. Et là, t'as fait ton mouvement. Est-ce qu'on a gagné du temps ? Oui, parce qu'on n'a qu'un cercle et que tout le monde se déplace avec le leader au niveau de son initiative. On était en initiative 5. Et donc, du coup, on se déplace beaucoup plus vite. Si j'avais bumpé... Oui, alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que... Une fois que le leader a bougé, chaque vaisseau va avoir le droit à faire une action. Oui. Mais plus restreint que d'habitude. Oui. Il y a une certain... Enfin, il y a une liste d'actions possibles. Donc, par exemple, un hélié, une fois qu'il a bougé, il ne va pas pouvoir faire une accélération ou un tonneau. Oui, parce que sinon, ça le désolidariserait du groupe. Oui, voilà. Donc, les actions sont... Donc, du coup, il peut faire concentration, calcul, évasion... Voilà. Et... Et ciblage. Voilà, ciblage. Il faut savoir que vous avez tout à fait la possibilité... Avant de parler du bump, vous avez tout à fait la possibilité de quitter un escadron. D'aller faire votre petite vie dans la partie. Puis ensuite, de rejoindre l'escadron. Pour rejoindre un escadron, il faut tout simplement être à 1 de distance de celui-ci. Et à ce moment-là, tu rejoins l'escadron en reprenant bien ta place. Admettons que notre ami Hallrunner décide de quitter l'escadron, ce qui se passe, en fait, c'est que sa carte, elle va switcher comme ça. Hop ! On va switcher, en fait, la carte de haut en bas. Comme ça, on se rappelle qu'il est le numéro 19 rouge. Et puis, quand il rejoint l'escadron, hop, on redescend et on sait que c'est le leader. Mais parce que si j'avais utilisé juste un pilote de l'académie, ce pilote de l'académie, quand il rejoint, il faut que je me dise, attention, c'est flanc droit. Et donc, évidemment, tout l'avantage du jeu, autre que le déplacement, c'est de dire que si on attaque Hallrunner et qu'on fait un critique ou une touche, c'est un autre qui peut encaisser ce truc-là. Quand il est détruit, il est détruit, personne ne prend sa place. Non. C'est-à-dire que quand lui, il est détruit, lui, il ne passe pas devant, il reste derrière. Non, ça, il reste en formation. Chacun garde la place qui est la sienne du début à la fin de la partie. Le bump. Tu te sens d'expliquer ça ? Oh là là. Alors, le bump. Tiens, on va bumper avec monsieur. On va peut-être faire un escadron un peu moins grand pour bumper. On va faire un escadron de 4 ou 2 ? Allez, 3. 3, alors, est-ce que 3, c'est ça ? Je vérifie. Ouais, 3, c'est ça. Très bien. Allez, on va se faire un bump. Il faut plus. Alors, vas-y. Le bump, la deux situation. Soit c'est le leader qui bump. Attends, on n'est pas dans la caméra. Alors, le bump. Raconte-nous tout. On est sur une escadron de 3 parce qu'on ne va pas se prendre la tête à bouger du 6. Le leader déclenche un déplacement à 3. Donc, on met la réglette de 3, on déplace le leader. Lui, il peut bouger. Il n'y a pas de problème. Il fait son action, comme d'habitude. Celui de gauche peut bouger aussi. Non, alors non, il n'utilise surtout pas ça. Non, non, non. Parce que ça peut carrément avoir une différence de mouvement. Voilà, très bien. Tu avais le tien, j'avais le petit. Ah, vous voyez, là encore, Kevin, il utilise ça parce que ça, ça va taper dans le Y et ce serait embêtant. Donc, ça, c'est bien vu. On sent que les mecs s'en disent « Ah merde ! » S'en sortir le grand comme ça. Et alors, lui, du coup, il ne va pas avoir la possibilité de venir s'installer là. Vous comprenez bien. Et donc, du coup, il doit faire quoi ? Il doit utiliser exactement la même manœuvre que son leader. Voilà, c'est ça. C'est là qu'on va ressortir, en fait, ça. Et ça peut vraiment avoir une importance parce que tout à l'heure, dans notre premier exemple, on était sur un virage serré à deux. Et on voyait bien que celui qui était à l'aile faisait beaucoup plus que ça. Et abracadabra, quand même, ça a l'air presque magique. Quand on utilise ça, presque une fois sur deux, on ne touche plus le... On s'arrête pile-poil au bon endroit, quoi. C'est vrai, hein ? On s'arrête presque pile-poil au bon endroit. Par contre, du coup, lui, il est stressé. Stressé et il ne fait plus partie... Et il ne fait plus partie... De l'escadron. De l'escadron. Donc, tant qu'il n'a pas rejoint cet escadron, ses apports disparaissent. C'est-à-dire qu'il n'est plus question qu'il puisse agro des tirs à la place. Enfin, moi, je l'imagine comme ça. Voilà, il y a toute cette notion qui fait que quand il n'y est plus, il n'y est plus. Et à la prochaine phase, il va bouger de son côté. Donc, il faut ressortir un cadran de manœuvre de ton vaisseau. Donc, en même temps, il faut que tu te balades toujours avec tous tes cadrans de manœuvre possibles, au cas où, si... Il n'y aurait pas d'économie de ce côté-là. Voilà. Si tu as trois vaisseaux, mais si tu n'as que deux cadrans de manœuvre, comme ça peut arriver avec les kits de conversion, avant de regarder les cartes, on va lire quand même les cartes pour finir la vidéo. On a quasiment tout dit, là. Voilà, peut-être deux, trois petits points de détail, comme... Là, je pense qu'il doit être stressé. Quand il re-rentre dans son escadron, je crois qu'il doit être stressé, ou il doit sauter sa phase d'action. Il saute sa phase d'action, de toute façon, quand il est stressé, ce qui n'est pas très grave, puisque c'est plus à son leader de faire... Et il re-rentre dans son escadron, je crois qu'il doit sauter, ou il doit se stresser. Si le leader bump, le leader s'arrête là où il ne bume plus, et puis toute l'escouade le suit, de façon nominale. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, et qui devrait quand même vous faire un peu titiller, c'est que dans les règles, on ne parle absolument pas de la phase de tir. La phase de tir, c'est comme d'habitude. Mais alors, la phase de tir, c'est comme d'habitude, et ce n'est même pas écrit que c'est comme d'habitude. Non mais ça, moi, ça m'a choqué. Et puis, moi, ce que je trouve décevant, justement, avec ces fameuses cartes de leader vétéran et tout ça, on aurait pu avoir quelque chose, par exemple, que le leader, quand il tire, pour chaque hélié qui était avec lui, il y avait un bonus. Un bonus de tir, ouais. Pas rien. Il n'y a pas de bonus de tir. Tout le monde peut tirer sur qui il veut. Moi, je serais parti du principe qu'une escouade doit, de préférence, viser... Ouais, effectivement, on aurait pu dire, t'as un avantage si tout le monde vise le même. Ou des choses comme ça. Alors, effectivement, il y a les effets. Allrunner à 0.1, tout le monde relance. On va en bénéficier. Et c'est là, en fait, qu'il faut aller un peu plus loin dans l'extension et dire, oui, mais il y a plein de choses qui vont comboter. En plus, que ce soit les calculs, les nabous, les droïdes séparatistes, ou toutes ces choses-là, c'est vrai que ça va vachement comboter de voler en serré, parce que peut-être qu'on ne le fait pas assez dans le jeu, parce que c'est contraignant de voler à un les uns des autres. On oublie souvent d'être en cohésion. Là, on a une cohésion qui est quasi imposée. Et il y a beaucoup d'effets en cohésion de 1 qui vont se révéler super efficaces et qui vont reprendre vie grâce à cette extension. Mais ce que je trouve dommage, c'est de ne même pas écrire dans les règles pour les combats faits comme d'habitude. Ah oui. Oui, c'est vrai que ça laisse un... Moi, ça m'a déstabilisé. Donc voilà. Ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on va maintenant regarder les cartes qui sont avec, notamment les cargaisons. On va regarder ces fameuses escadrilles qui sont là. Sensiblement, elles disent toutes la même chose. On va regarder également tous ces apports qui sont là. On va quand même lire rapidement les propositions. Et puis, on va lire ces trucs-là. Ça va aller assez vite. Donc, pas d'inquiétude. Allez, c'est parti. Allez, alors ce qu'on va faire, c'est on va regarder les fameuses cartes d'escadron. On commence par Luke Skywalker. Donc, il y a plusieurs informations. Il y a donc le leader qui est décrit. Donc ici, c'est Luke. Vous avez évidemment les cartes d'amélioration qui vous sont proposées pour cette carte-là. Leader vétéran, visée instinctive, torpille à proton. Il ne faut pas revenir là-dessus. R2-D2 et cerveau moteur S-Foils. Donc là-dessus, c'est classique. Et puis ensuite, on voit que les alliés auront tous une torpille à proton. Et ensuite, c'est soit 2 de plus, soit 3 de plus, soit 4 de plus, soit 5 de plus. Et au bout, vous avez un petit triangle rouge dont on vous dit dans les règles qu'il a une valeur de 25 points. C'est-à-dire qu'en fait, un vétéran de l'escadron rouge, ça vaut 25 points. Et c'est 25 fois 8, ça fait 200 points pour l'intégralité de cet escadron rouge. On vient de calculer comme ça, là, si vous le faites de façon unitaire, ça va revenir sensiblement au même, à quelques chiffres près. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment faire une proposition simple et rapide de constitution. Bon, c'est pas mal, ça, comme proposition. Pour les gens qui ne veulent pas trop se prendre la tête à faire des escadrons, c'est vrai que c'est bien. Et au niveau proposition, là, torpille à proton sur un X-Wing, c'est systématiquement cohérent pour toi ? Ouais, ouais, ça lui donne de la pêche, ouais. Bon, je trouve que le Luke est trop... Trop badass ? Bah, ouais, enfin, il a trop de trucs. Enfin, pour moi, il a trop de trucs. Je pense qu'à mon avis, il vaut trop cher. Vous êtes économe, hein, les joueurs d'X-Wing. Moi, je me rappelle, quand on a fait la partie ensemble, tu m'as dit, ça, t'aurais pas dû le mettre, ça non plus. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ça, et ça, t'aurais pas dû le mettre. Vous êtes très, très économe, en fait. Moi, je suis vrai que, comme un idiot, j'ai chargé la mule comme un salaud. Tu aimes gaver tes vaisseaux. Bah ouais, alors qu'en fait, ça sert à rien. Dark Vador, du coup, donc le seul escadron Empire qu'on nous propose prémâché, en advantage X1, avec agent de l'Empire, réflexe simultané, système de commande de tir, missiles groupés, on vous laisse apprécier. Les potes autour seront des tailles avec le tireur hors pair. Corte que je connais bien, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est bien. Bon, de toute façon, en termes de points, c'est à chaque fois... Alors, en termes de points, là, par exemple, pour l'équipe A3, on est à 7x25, alors que pour les X-Wing, on était à 10x25, 250 points. Alors que là, on a 7x25, puisque je vous rappelle que le petit triangle rouge, c'est 25 points. Donc ça nous coûte quand même beaucoup moins cher d'aligner Vador avec des tailles que d'aligner Luc avec des... Alors tu vois, ça c'est génial, ça permet de très très vite apprécier l'écart de prix. Très très vite, je trouve. En même temps, un chasseur X, c'est pas la même chose qu'un chasseur T. Celle-là, je te la laisse. Ah ! Fenro, c'est qui, Fenro ? Ah, c'est un chasseur Fang ? Oui, c'est l'équivalent de Dark Vador, mais avec les racailles, avec les chasseurs Fang. D'accord. Et ? Bah oui, donc c'est pareil, les... Leader vétéran, casse-coup, intrépide, post-combustion. Donc post-combustion, on le redit, c'est intéressant, parce que ça permet de faire des déplacements dash. Oui, oui. Et du coup, bah là, toute l'équipe va en profiter. Ça, c'est bien, par contre, c'est que le leader, il va pouvoir faire son action, et en fait, tout le monde va pouvoir en profiter. Si c'est un tonneau ou une accélération, tout le monde va en profiter. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Intrépide pour les copains. Et puis, bah là, on se retrouve quasiment avec des valeurs de X-Wing, en fait. Je relis, 8, 10, 12, 14, 8, 10, 12, 14, donc pour eux, on est ISO X-Wing. Dis-moi. Après, juste pour la petite anecdote, je sais pas qui a sifou un chasseur Fang. Ah bah, ça va permettre, peut-être en fait, les propositions... De relancer... Les propositions, c'est genre, bah non, on va vendre un peu plus... Qu'est-ce qu'on a en stock ? Roger, qu'est-ce qu'on a en stock ? Là, c'est sûr que là, ça va en vendre, quoi. Ou pas. Ou pas, peut-être que les joueurs de... Peut-être que les joueurs de... Ouais, de Raka, ils vont se dire, fuck, fuck épique, quoi. Après, on peut faire des escadrons que de 3 vaisseaux. Les 3 vaisseaux, je pense à... Et puis ça, c'est la proposition, ça veut pas dire non plus que c'est... Pau ? Mais Pau avec... Leader vétéran, BBV, bien sûr, Synchroniseur thématique, OK, Black One, je ne sais pas ce que c'est. C'est son... C'est le vaisseau personnel de Pau, quoi. Ah oui, d'accord, oui, évidemment, oui. Qu'on peut voir dans l'épisode 7. Oui, bien sûr. As de l'escadron noir, donc torpille à proton, un peu comme les X-Wing. Alors, par contre, là, on est sur du 9-11-13-15. C'est un de plus que Luc, au niveau du prix. C'est normal, parce que les T-70, ouais, sont... Ils sont plus balètes que les T-65. Parce qu'en fait, il y en a un, c'est 65, et l'autre, c'est 70. C'est vrai, il faudra regarder, peut-être. Pousser le concept. Écoute, la 207 est moins bien que la 208, tu vois. L'expert de voiture qui parle. Et tu sais que d'ailleurs, à part tes blagues à part, ils ont arrêté de faire ça. Maintenant, c'est plus que 208. Ah oui. Et c'est une nouvelle 208. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, le mec qui achetait une 208 juste avant que la 209 sorte, il se sentait un peu castré, en fait. Ça lui faisait mal. Il avait une perte d'identité de la marque. Non mais, déconne pas. Oh la vache, il est fou. Fouillé, quand même. Les yeux de la merde. Kylo Ren, bon. Alors, Kylo Ren, lui, on peut voir déjà qu'il a beaucoup moins d'escadrons que ce que sont le T-C Lancer. Bah ouais. C'est bien, ça. On voit qu'ils ont... Il n'est pas question de se balader à 4 ou 5, quoi. C'est soit à 2, soit à 3. Oui. Il est toujours accompagné de ses chasseurs. Comme on peut voir dans l'épisode 8, quoi. Alors, en plus, le taille SF, c'est pas rien, quoi. Ah ouais, ouais. Il a un bouclier. Donc, c'est vrai que ça fait bourrin si t'en alignes de trous aussi, quoi. Ok. Bon. Et pour finir... Non, pas pour finir. Il reste encore un après. Les deux petits nouveaux de... Tiens, ça ressemble un peu presque à ce que j'avais essayé de jouer. À part que j'étais avec Mass Windu, il y a Plocon avec un Delta 7. Et puis, évidemment, autour, il va y avoir des Torrent V-19 avec des missiles à conclusion, quand même. Et puis, au niveau du coût, on est beaucoup moindre. On est à 5 pour être à 2. Enfin, à 2 de plus. 6, 7, 8. C'est pas cher du tout, par contre, là. Faut dire, le Torrent V-19, c'est pas une... Voilà, c'est un chasseur à bas coût. Il tanque. Il tanque quand même un peu, quoi. Il est là, en plus. Et il sait bien... C'est 2-2-5, ces codes. Ouais, c'est ça, il me semble. Par contre, ouais, c'est ça. Par contre, ouais, et puis comme il est là pour s'en prendre plein la gueule à la place de Plocon, Plocon, il a le temps de rester et de faire du dégâts. Elle est là. Il a eu de... En fait, le vrai plus du jeu, c'est ça. C'est pas, finalement, les déplacements en... Le déplacement, c'est un... C'est comment dire ? C'est un truc... C'était une obligation de le faire. C'était une obligation de le faire, voilà. Alors qu'en fait, c'est ça qui est intéressant dans le jeu. Et donc, la dernière, je vais le découvrir en même temps que vous, mais j'ai mon idée. Eh ben oui, General Grevious avec son bel boulasse. Tu sais que je me disais, quand on ferait une partie, c'est ça que j'essaierais d'aligner. Et des drones séparatistes. Voilà, tout simplement. Pareil, pas très cher. 5, 6, 7 et 8. Donc là, on est complètement ISO avec la République. Avec Leader Vétéran, Prédateur, génial. C'est ce que j'aurais mis. Kraken, Soulest One. Donc ça, pareil. Et puis, Obus Énergétique. Alors là, il faut voir. Je pense que ça doit avoir un effet, justement, quand on est en groupe. Et ça, c'est les nouveaux... Ouais. Les nouveaux missiles. Ouais, j'ai... Voilà. On va regarder les cartes, les fameuses cartes qui nous ont un peu déçus. Alors, on va regarder les cartes qui vous permettent... Enfin, qui vous donnent les orientations qui vous permettent, en fait, d'organiser vos... Oh, tu fais la tête. Je pense déjà au... Tu fais la tête. Au nombre décevant, je trouve, de ces cartes-là, je me suis déçu. Oui, alors, il n'y en a pas assez dans la boîte. On est clair. Est-ce que FFG a prévu de nous en mettre à l'avenir dans des boîtes de nouveaux chasseurs ? Faut l'espérer. Faut l'imaginer. Ah oui, oui. Hein ? Allez, on va partir là-dessus. Agent de l'Empire. Donc là, vous êtes le leader et donc vous êtes en taille Advance X1 ou V1. Vous pouvez aligner soit 2, 3, 4 ou 5. On voit que ça a son importance parce que, par exemple, pour Kylo Ren, il n'est pas question d'être à 4 ou 5. Oui, dans la version rapide. Donc faites bien gaffe, lisez bien la carte avant de le faire. Donc on est sur du taille IN et puis tant que vous défendez jusqu'à 2 de vos alliés dans l'arc d'attaque peuvent subir une touche ou un dégât à votre place. Donc ça, c'est classique. D'ailleurs, je crois que ce sera le cas de toutes les cartes. Oui, c'est un peu ça le problème. C'est qu'au lieu d'essayer de faire des choses différentes par faction, pour l'instant, en tout cas, c'est la même chose. On peut claquer la photocopieuse Photoshop et on change l'image, en fait. Mon Dieu, ce que c'est navrant, en fait. Élite du premier ordre, là, on vous dit que ce sera donc un taille SF ou un taille silencer et puis avec des tailles FO ou des tailles SF. Par contre, là, voilà, l'information qui est intéressante, c'est qu'on ne peut faire que 2, 3. Alors que l'autre, on pouvait faire 2, 3, 4, 5. C'est ça qui différencie les cartes. Sinon, l'indication en dessous est pour l'instant, pour l'instant, la même. Et là, on vient de voir les deux cartes qui sont exclusivement Empire et premier ordre. Et les autres factions, ils n'ont rien pour eux. Ils ont une carte générique avec des dessins qui sont encore des dessins impériaux. C'est un petit manque de respect. Après, il faut choisir ce que tu mets sur l'image, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu mettre autre chose, quoi. Mais j'aurais pu, à ce moment-là, pour le générique, mettre du vilain et puis, enfin, du vilain, si tu joues Marvel, là. Non, mais des séparatistes pour varier un peu, quoi. C'est vrai que... Vous êtes le leader, vos alliés. Donc là, c'est 2, 3, 4 et 5. Vaisseau petit. Tout simplement. C'est du même type. Et du même type. Tous les vaisseaux doivent être pareils. Alors que les autres... Il y avait un mix. Le leader était plus balèze que les autres. Ça, c'est un peu plus flexible. Le leader, pour l'autre, était plus... Voilà, était... Avait un vrai apport. On le sait, puisqu'il avait des capacités intéressantes. Mais là, c'est pour faire fluff, quoi. Le Dark Vador qui est suivi par sa meute de chasseur. C'est ça. Et puis, chasseur cuirassé, là, pareil. Vaisseau petit, initiative 4 ou plus. Donc ça, ça permet... Alors si, attention, là, on a une information qui est différente quand on a initiative 4 ou plus. Tant que vous effectuez une attaque contre un vaisseau immense, et c'est la première fois qu'on a fait référence dans le jeu Epic. D'ailleurs, dans les règles, il n'y a rien qui fait référence au vaisseau Epic. J'ai fait une connerie en vous disant dans la présentation de vendredi qu'il y aurait des informations sur les Epic. mais de toute évidence, les règles Epic sont, et là, c'est vache, dans les boîtes qui sont derrière nous. Donc si tu ne les as pas achetées, tu n'as pas les règles. Et si tu les as achetées V1 pour essayer de jouer... Alors, elle sera peut-être dans le kit de conversion. Oui, j'espère. On verra quand on l'ouvrira. Bref, tant qu'on attaque un vaisseau immense, si l'attaque attribue une carte de dégâts face visible au défenseur, et que ce dernier est dans votre bull eye, vous pouvez appliquer l'effet tir de précision, même si vous n'êtes pas dans l'arc spécifié. Explique-nous tout ça, tir de précision. Je ne peux pas te l'expliquer, parce que je ne sais pas. D'accord. On la relit, ils mettront en commentaire. Une attaque contre un vaisseau, ou si l'attaque attribue un dégâts face visible. tu vas pouvoir mettre une carte de dégâts face visible ou quelque chose comme ça. Oui, ça doit être ça. La tueur de précision, oui, ça doit être ça. Et, oui, c'est s'il est dans le bull eye. Après, ne pas réussir à mettre dans ton bull eye un vaisseau épique, tu es balèze. Ça a le mieux d'exister. Voilà. Et c'est ça qui manque, c'est qu'ils auraient pu en mettre des tas des types de... Oui, ils auraient pu. De faire des cartes exprès pour les bombardiers, exprès... Enfin, le papier, c'est cher. Allez, on va regarder cette particularité-là qui est dans les scénarios. Il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de scénarios dans ce bouquin. On ne les a pas lus en même temps, pour l'instant, mais... C'est bien et ce n'est pas bien. Au moins, ça le mérite d'exister. On aurait aimé plus d'apports de règles, quand même. J'aurais aimé plus de diversité de règles, plus de diversité de cartes que d'avoir 10 pages de scénar. mais les scénar, on peut s'y inventer. Surtout avec cargaison importante, après qu'un vaisseau a entièrement exécuté de manœuvre, s'il est à 0-1, il peut effectuer une action de recharge rouge, donc il le stresse. Ça se déplace à 2 et... Ça esquive. Ça esquive à 2, excuse-moi. Ça esquive à 2 et ça s'aide de coque. Bon, OK. Ça, c'est vraiment pour les scénarios, donc c'est vrai que le... Ouais, ouais. Satellite. Donc là, on a un petit 1 parce qu'en fait, à chaque fois, vous avez plusieurs fois la même carte sur le cargaison aussi. Vous avez plusieurs fois la même carte et donc la carte est associée au pion que vous allez poser sur le plateau qui lui aussi est stampé. 1, 2, 3, 4. Lorsque des vaisseaux apportés 0-1 verrouillent des cibles, ces vaisseaux peuvent verrouiller des objets apportés 0-1 de n'importe quel satellite. Ah, ça fait relais. Ah ouais. Ouais, dans le scénario, ça peut être sympa. Ouais. Bref, il faut voir les scénarios, comment ça. Ouais. je suis en train de réfléchir où je me dis franchement, c'est quand même... On voit un beau petit dessin et il faudrait peut-être te montrer qu'est-ce qu'il va le représenter parce que ça fait un peu mal. Oh, t'es méchant. Ouais, on va montrer ce qu'il va le représenter. Voilà. C'est ça. Donc, dans la V1, en fait, dans la V1, ils avaient fait chaque petit truc des scénarios avait vraiment son petit pion et là, ils ne se sont pas pris la tête. C'est vrai que c'est peut-être plus facile. En l'occurrence, je n'ai pas sorti le bon puisqu'on est sur la carte 1 donc j'aurais dû sortir le 1. C'est vrai qu'il est vachement différent. Mais ça change tout. Là, c'est vachement plus beau. Alors, c'est générique. C'est vraiment fait pour tout. Carrément. Navette. Tant que cet engin distant défend si un vaisseau allié dans l'arc d'attaque a ajouté un résultat évasion. Ok. C'est bon. Il faut voir le scénario. Par contre, moi, ce que je trouve bien, c'est que justement, tu as plein de scénarios et tu as plein de possibilités. D'accord. Alors qu'avant, dans la V1, tu as acheté une boîte, tu avais un type de scénario t'as acheté une autre boîte, tu avais un autre scénario. Là, ils ont tout... On était trop abandonnés pour toi. Moi, je dis qu'il y a trop de scénarios parce que j'avais espéré plus de règles. Mais c'est vrai qu'après, on ne va pas bouder notre plaisir d'en avoir. Mais j'aurais aimé plus de règles. C'est pour ça que je dis qu'il y a trop de scénarios. Au moins, tu achètes une boîte, tu as tout ce qu'il faut. Ça, c'est vrai que c'est bien. En plus, les scénarios, ils peuvent se démerder pour nous les foutre sur le site internet et qu'on les télécharge. Ogive. Ça, ça claque, ça. Ça, ça va envoyer du missile. Après que cet engin distant a été détruit, lancez un dé d'attaque. Ce résultat touche ou critique, il explose. Et puis, après que cet engin distant a explosé, et non pas est explosé, eh oui, c'est français, il s'est a explosé. J'ai regardé. Chaque vaisseau dans l'arc avant, mais total à 181 à portée 0-2 subit un dégât critique et chaque vaisseau dans l'arc un petit peu plus fermé mais qui n'est pas le bull high à 0-2 subit 3 dégâts critiques à la place. C'est presque le one shot. Ah voilà, ça fait marre. Si tu n'as pas de chance aux cartes, c'est presque le one shot. Donc, c'est bon. Et le dernier qui n'est pas mal non plus, qui peut être intéressant, qui va intéresser les imprimeurs. Ce n'est pas bien de dire ça. Et ce serait bien qu'eux aussi, ils se bougent pour nous imprimer des choses. Je ne comprends pas pourquoi ils ne sortent pas des figurines de tourelles. Peut-être qu'ils vont s'y intéresser cette fois-ci. Pas de ce que ça, à mon avis, mais ils en sortent. En plus, ils peuvent faire plusieurs types de tourelles, des tourelles ioniques, des turbolasers. On est d'accord. Oui, ça va. Eh bien, phase de système, son contrôleur peut pivoter son engin à 90-180 degrés. OK. Une distance de 90-180 degrés. OK. Donc, c'est obligatoirement soit 90-180. Et puis, la phase d'engagement, cet engin, un distant, effectue une attaque contre un vaisseau dans son arc avant et apporté un 3 avec 3 des rouges de balancé quand même. Donc ça, ça sent les scénarios attaques de base, choses comme ça. Ça sent, ça sent, j'attaque la tranchée. Et là, oui, j'en appelle à tous ceux qui ont une petite imprimante à nous inventer des choses et puis on les relèvera sur la page et puis on les jouera aussi pour les montrer aux gens. Ça, ça peut être sympa. Même si ça sera forcément moins bien que ces magnifiques pions. Bah ouais, mais attends, voilà, on a bien compris que cela était trop beau. s'ils pouvaient d'ailleurs... Alors attention, si vous le faites les gars, en tout cas, en impression 3D, n'oubliez pas de mettre des numéros sur les cartes jusqu'à la valeur de 5 pour chaque tourelle. C'est-à-dire qu'il faudrait imprimer 5 tourelles avec un petit chiffre à la base, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Oui, parce que la première vie, ça a l'air d'être... C'est très important dans les scénarios, notamment dans les placements des trucs et puis dire, les coques, tu vois, je détruis le 5, je détruis le 2. Voilà. Soyez vigilants. Bon. Qu'est-ce qu'on en dit de cette boîte X-Wing Épique ? Je vais te donner la primeur parce que tu es un joueur de X-Wing assez aguerri. Et voilà. Alors, on a ouvert la boîte sensiblement avec vous. En toute honnêteté, on avait lu les règles avant, mais... C'était vraiment à chaud. Oui, c'était vraiment dû à chaud. Donc, nous n'en voulaient pas si on a été un peu nébuleux sur certains points de règle. Ce qui va se passer, c'est que, un, on va digérer cette boîte et puis ensuite, on va s'atteler à vous présenter... Moi, je te fais la proposition, présenter peut-être deux parties. Une première partie où on n'intègre pas les vaisseaux épiques, on est en escadron pour bien digérer le truc. Et puis ensuite, de façon très ambitieuse, on essaiera de se mettre un vaisseau épique chacun de notre côté puisqu'on a la chance d'avoir également reçu ceci de la part d'Asmodé et de FFG qu'on remercie. On va ouvrir ça incessamment sous pays. On regardera ensemble comment ça peut s'intégrer et ça doit s'intégrer avec épique. Je te laisse donner tes impressions. Écoute, je ne vais pas te mentir, c'est 50-50. Je trouve là des bonnes choses. et puis, ça ne fait pas fini. On vous a donné quelques petites cartes, quelques petites idées, mais pas plus. Ce n'est pas décevant, mais j'aurais préféré qu'il y ait plus de cartes pour personnaliser bien ces escadrons. Pour donner vraiment une touche. Ces cartes-là, les cartes comme ça, voire même... Non, ce n'est même pas ceux-là, c'est ceux-là. C'est ceux-là. Les cartes avec ce logo derrière et qui permettent de constituer les fameuses... Ça, c'est choquant pour toi. Il n'y en a pas assez. Voilà. Moi, je n'ai pas l'information, mais je gâche qu'on va nous en mettre dans les boîtes. Oui, je pense. À l'avenir. Ça me paraît important. Moi, ma première impression était au début, avant d'ouvrir la boîte, j'étais à fond dedans. Je disais, super, ça va redonner du sang neuf, ça va hyper à fond. Il faut dire que la boîte n'est pas trop chère non plus. Ça, c'est bien. C'est quand même 22 euros, ce n'est pas... Oui, c'est pas effrayant. Ça, super IP, moins IP, on se rend compte que finalement, c'est important parce qu'il ne s'agit pas, parce que quand on est à X-Wing, on est au millimètre près, mais finalement, on n'a pas le sentiment qu'on va gagner beaucoup de temps avec ça. Oui, il faut voir peut-être à l'utilisation, mais c'est vrai que là, comme ça, on peut se poser la question. Ça se digérait. C'est-à-dire que au début, c'est un peu pataud, puis après, tu joues de plus en plus vite, en fait. Donc, gageons que ce soit le cas. Là, je te rejoins. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. J'espère qu'il y en aura dans les boîtes. Et je suis très, 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 très déçu de ne pas avoir de propositions pour les phases de combat, pour les phases de tir. Je ne comprends pas ? Oui, c'est vrai. Je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas justement mis avec ces cartes-là que quand le leader tire, ses ailiers puissent aider, rajouter. Alors, autant, tu m'as éveillé sur le fait que, ben oui, un all-runner va faire profiter de sa possibilité de relance à tous ses potes parce qu'on est en escadron et on le disait pendant qu'on présentait la boîte que c'était souvent difficile dans une partie de rester en cohésion. Là, on a une cohésion qui est prédigérée, en fait, j'ai envie de dire. Et il y a tout un ensemble de cartes qui vont prendre de la valeur et qui vont prendre tout leur sens, notamment pour les séparatistes qui jouent beaucoup en formation. Donc là, ça va. Alors, du coup, je me demande même si ça ne va pas un peu déséquilibrer le jeu parce qu'eux, ils sont vraiment pensés comme ça. Les Naboo aussi, pas mal. Donc là, attention. Mais attention, mais heureusement, c'est chouette. Il y a une vraie proposition de ce côté-là et vous pourrez rarement vous planter si vous respectez ce truc-là. J'adore le fait qu'on puisse se couvrir, mais je ne comprends pas qu'autre que le combottage de cartes, il n'y ait pas un petit bonus. Parce que si on fait une formation et qu'il n'y a pas que le combottage de cartes, bah... Ah oui, oui, oui. C'est vrai que c'est... Qu'on joue en mode épique ou classique, ça revient au même. Ça revient au même. Ça revient au même si ce n'est qu'on n'a qu'un seul cadran de... Qu'un seul cadran. En fait, on a presque l'impression, vous n'en voulez pas, mais qu'on aurait pu le décider tout seul de jouer les choses comme ça. Ça peut... Oui, oui, oui. On formalise officiellement quelque chose qu'on aurait pu faire tout seul en disant ouais, bah les gars, je ne fais bouger que le leader et puis les autres suivent. Mais voilà. Après, il y a une autre partie qu'on n'a peut-être pas énormément parlé parce que là, il faut quand même bien l'analyser. C'est les scénarios. Ça, par contre, ça, ça peut être pas mal. Ouais, alors toi, tu es très hypé par les scénarios. Moi, je l'étais un petit peu moins même si on a toujours tendance, quand on est débutant, ce qui est mon cas, à ne pas assez privilégier les scénarios. Les jeux se jouent avec des scénarios. Il ne s'agit pas de jouer avec swing juste pour faire de l'analygation totale du corps d'en face. C'est toujours moins intéressant que si tu vois un scénario. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de scénarios. Je pense également qu'il va falloir que l'on s'intéresse aux vaisseaux immenses pour voir la façon dont on les intègre dans ce jeu-là. Dans ce mode épique. Donc ça, ça viendra. Mais voilà, si vous n'êtes pas dans l'esprit scénar, si vous n'êtes pas dans l'esprit injection des vaisseaux immenses, est-ce que cette boîte-là se justifie ? On fera le débrief quand on aura fait la première partie. Une petite partie pour en savoir un peu plus. Ce qu'on fera, c'est qu'on s'imposera de faire le premier scénario, tout simplement, qui doit être un scénario très simple, un scénario d'initiation. On vérifiera s'il y a la possibilité d'un scénario d'intégrer soit des satellites, soit des tourelles, parce que ça, par contre, moi, ça me hype un petit peu plus, les tourelles. Oui, oui. Du air sol, ça peut vraiment être sympa. Et puis voilà, on vous tiendra au courant pour la suite. Le mot de la fin, Kevin ? Écoute, que la force soit avec vous. Très bien. Et puis, moi, je vous souhaite de bons jeux et surtout de bons jets pour pouvoir me battre. Pour enfin pouvoir coutrer le type d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao. 1, 2, 1, 2. Je me rassure en mettant la mire. Bon, ne fais pas trop de rush pour le bêtisier. D'accord. Promis, pourquoi ? Ça sonne. C'est le gâteau qui est prête ? C'est le gâteau. Ouais, c'est le gâteau. A c'est le gâteau ? Sous-titrage Société Radio-Canada